Une partie de ce processus, donc, c'est de réaliser que les pensées et le rêve qu'elles produisent ne sont pas réelles. Juste penser des pensées positives sans examiner ce que vous croyez véritablement n'amènera pas de bons résultats. Alors, tout voyage vers le vide, vers le calme, demande, requiert un passage par l'ombre. C'est un procédé de négation, de déni, en fait, en quelque sorte. On descend dans cette obscurité, dans cette ombre, et à mesure qu'on voit tout ce qui se passe, on le nie, en disant non, ça, c'était pas vrai, et ça, c'est pas vrai non plus, et ça, c'est pas vrai non plus. Et à mesure que vous descendez encore plus en profondeur dans votre esprit, vous réalisez qu'il n'y a aucune croyance qui vaille la peine d'être tenue. Plus vous vous approchez à l'intérieur de l'ego, plus vous apercevez que l'ego a de fortes résistances. L'ego croit qu'il est en plein sacrifice quand vous faites ça, que l'on doit vraiment abandonner tellement de bonnes choses pour être spirituel. Mais en allant à travers ce processus, on a le sentiment de rien avoir abandonné du tout. On ne vous prend pas le monde, le monde est simplement réinterprété. Alors, vous voyez toujours le monde, mais vous le voyez sans jugement. Vous le voyez sans la volonté de prendre ou d'obtenir quelque chose de ce monde-là. En fait, vous êtes plutôt en train de le regarder et être comme un observateur détaché. Comment on dit « beholding » ? Regarder. Regarder. Juste en train de le regarder et de l'observer et on est comme un observateur détaché. Donc, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est, à partir de vos questions au sujet du monde, et venir à la rencontre de ces questions à partir d'une perspective de silence, à partir d'un point de silence. Et ainsi, nous dissolvons la question. Alors, même s'il y a des problèmes qui arrivent et qui montent, qui sont exposés, quand on les regarde de près, ces questions se dissolvent. C'est en fait, c'est comme ressentir dans son cœur une vie qui n'a pas de problème. Et c'est ce que je fais quand je partage ces rencontres, ces entretiens, parce que je n'ai pas de problème. C'est une vie très agréable, très heureuse. Vous ne vous réveillez pas le matin en pensant à tous les problèmes et comment trouver des solutions. Votre esprit est si libre et si plein d'énergie que vous êtes tout le temps en mode « don ». Les gens regardent ce que je mets sur le net et me demandent « mais où est-ce que tu trouves le temps pour mettre toutes ces choses, pour faire tout ça ? » Et quand est-ce que tu as le temps de voyager ? Certains d'entre vous ont entendu parler de Facebook. Quelqu'un m'a laissé un message l'autre jour sur Facebook. Et ils disaient « Tu en fais tellement, David. Est-ce vraiment une femme déguisée en homme ? » Mais quand on n'est pas en train d'essayer de résoudre des problèmes, il y a tellement de joie. On peut vraiment prendre du temps avec les gens, s'asseoir, leur parler. Vous avez du temps pour chanter, pour danser. Peut-être que ce soir, on fera un petit peu de chant et de danse ce soir. La vie est très joueuse. On peut tout simplement s'amuser avec les gens, jouer avec eux, sans essayer d'obtenir quoi que ce soit de quiconque. Il n'y a pas d'attente de quelque chose qui va se passer, qui va se dérouler ou pas. Les relations sont totalement différentes. Vous n'avez plus d'attirance ou de répulsion. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les relations interpersonnelles. Quelqu'un peut arriver dans votre vie et puis il peut disparaître. Mais vous n'êtes pas triste, vous ne pleurez pas. C'est ce sentiment de pareité, de similitude avec toute chose. Mais c'est une similitude tout à fait joyeuse. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Ce n'est pas monotone. Il n'y a pas de fatigue qui soit impliquée dans cette vie. En fait, ce n'est pas la variété, c'est l'épice de la vie, le piment de la vie. C'est la sameness qui est la piquant de la vie. Parce que de façon littérale, nous sommes un. Alors quand les gens me demandent qu'est-ce que tu penses de cet auteur-là ou de cet auteur-ci, ou de ce maître-là ou de ce gourou-ci, je réponds que je n'ai vraiment pas d'opinion. Il n'y a pas d'esprits qui sont plus avancés que d'autres, d'esprits avancés et d'esprits basiques. Tout est la même chose. Et dans cet état d'esprit, il n'y a pas de bonne façon d'utiliser son temps ou de mauvaise façon d'utiliser le temps. Dans ce flot, dans ce courant, dans ce flux, vous voyez que toute chose est utilisée de façon parfaite. Les gens me diront, qu'est-ce que tu penses du diable ? Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de mal. Quand toutes les choses travaillent ensemble pour le bien. conspirent pour le bon. C'est pour ça qu'on ouvre aux questions, parce que ce qu'on veut c'est nous rejoindre ensemble dans cette expérience. Et en regardant un sujet, un problème, un souci ensemble, c'est comme ça qu'elles se dissoutent. Dissouent. 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 Yes, when you bring together innocence and guilt, only innocence remains. Quand on rejoint l'innocence et la culpabilité, il n'y a que l'innocence qui reste. Because it's real. Parce que l'innocence est réelle. alors je suis, nous sommes à votre service on peut regarder, on peut répondre à tout type de questions que ce soit des questions même métaphysiques et on va les regarder à la lumière de la vérité donc toutes les questions sont ok et combien d'entre vous ont entendu parler du courant miracle ? ok, ok, most of them have heard of it but basically the summary of the book is nothing real can be threatened principalement le résumé de ce livre c'est que rien de réel ne peut être menacé rien d'irréel n'existe et là réside la paix de Dieu so even though it's a big book it's a very simple philosophy même si c'est un gros livre, c'est une philosophie très simple ok, c'est ok pour moi ok, c'est ok pour moi ok, c'est bon 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 c'est bon